et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour aller rush la d'heure avec le meilleur deck log bait de cette méta dès que l'occupe est joué par riley le meilleur joueur à l'heure actuelle avec le bête sans aucune sans aucun doute clairement il a fini top 5 et simonde avec ce déclat donc ça prouve quand même que le deck est très très fort dans la méta actuelle mais attention très compliqué à jouer parce que moi je vais le jouer mais vous allez voir que je suis loin d'avoir son niveau et je suis loin d'être bon avec ce genre de deck là du coup c'est un deck à 2.9 de moyenne avec bien entendu le maître mineur un des seuls deck où le maître mineur est joué on a le canon aussi à l'intérieur qui est un bâtiment défensif pour trois d'élixirs très solide on a forcément le feu à gobelins gobelins sabacane esprit feu on a les squelettes qui peuvent être remplacés par le miroir mais si vous voulez plus de polyvalence défensive les squelettes seront plus intéressants on a la roquette et la bûche du coup 2.9 de moyenne on va aller jouer ce deck là en ladder et on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game avec le deck look bait par contre les bannières toujours aussi beau petite arène nouvelle arène de cette saison alors on aime on n'aime pas moi j'aime bien mais les couleurs j'avoue que sont peut-être un tout petit peu trop flashé à mon goût effectivement j'avoue que j'ai plusieurs plusieurs heures sur sur cette cette arène ça doit bien péter les yeux alors on va juste protéger ça voilà une pierre ça vient zapp bien joué bien joué bien joué on va pouvoir le ponce par tir feu à gobelins là dessus est ce qu'on prêche de bûches ou pas non non on va pas prêche de bûches par contre si on va mettre hop petit petit kappa voilà comme ça on met des petits dégâts au barbare derrière on aura juste à mettre la bûche pour les défendre voilà ce qui est juste fait ici hop on aura ça ici est ce qu'il va flèche ou pas non il flèche pas bon on a le feu à gobelins donc forcément il va peut-être garder ses flèches pour ça par contre s'il garde ses flèches pour ça à chaque fois il va se faire gratter par le par le gobelins arbre à 4 et ça ça peut ça peut faire nos affaires on va juste voilà on voyait ici dans tous les cas va jouer ses flèches on sait voilà nickel ok 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 bon on commence bien la game c'est cool on va partir maître mineur ici voilà fond de map on s'installe tranquillement alors le maître mineur est très fort pour la défense c'est clairement pour l'attaque il est un peu moins il met quand même une pression tu vois il met une pression on peut pas dire le contraire mais c'est pas c'est pas game changer enfin ça dépend dans quelle situation ok on va mettre kappa ici pour la mettre des petits dégâts c'est assez barbare nickel c'est chose faite on va mettre le canon ici plus les squelettes ok le bout de feu on a l'esprit de feu qui va mettre un petit peu de pression qui va aller gratter la tour n'oubliez pas que l'esprit de feu pour un délixir c'est 336 je crois en termes de dégâts ou 335 un truc du style c'est quand même assez énorme on a la roro hop le ballon c'est pas un souci pour nous bah écoutez pour l'instant ça ça commence bien ça régale on va mettre hop petit fût à gobelin plus gobelin star bacane et frérot tu peux pas tout flèche il peut pas tout flèche il a complètement raté ses flèches il a complètement raté ses flèches je pense qu'il s'attendait à ce que je mette le fût à gobelin un petit peu devant et du coup qu'avec les flèches il pouvait tout prendre mais là il a complètement raté du coup on va y mettre beaucoup de dégâts là dessus alors ça par contre je vais roquette j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie d'avoir son écoutez ça c'est pas mal on peut défendre comme ça ça me l'air pas mal du tout ici on va mettre ça on aura le gobelin star bacane derrière pour défendre je vais t'obliger de roquette s'il flèche il flèche pas mais qu'est ce qu'il fait gros pourquoi il voulait faire un canon du coup si c'est pour pas flèche le j'ai pas compris la son délire j'avoue bah écoutez nous ça nous arrange on va juste mettre esprit de feu ici on va repartir les gobelins fond de map on aura la métro mineur voilà on va venir tanker on va renvoyer un feu à gobelins directement on peut remettre de la pression il est obligé de mettre son sorcié électrique voilà nickel comme ça on va pouvoir tuer hop mais j'arrive où il a encore raté son zap là oh l'esprit de feu qui a pas proc dommage on peut remettre de la pression directement voilà il sait pas il sait pas vraiment aux flèches à chaque fois il est débordé le frérot il est tellement débordé qu'on a pris la game sans quasiment se faire gratter là ouais nickel nos tours qui sont quasiment full life là franchement on s'en est bien sorti on a bien joué la game et ça nous fait ça nous fait prendre la victoire là dessus mais j'avoue que là le maître mineur nous a bien servi parce que c'est généralement je n'utilise pas trop sa capacité c'est vrai que sa capacité je l'oublie assez souvent soit du coup on peut même si finalement voilà c'est pas pour aller mettre des dégâts sur le tour mais juste pour mettre des dégâts aux troupes en fait qu'ils sont en train de défendre le maître mineur vous mettez un élixir et en fait vous mettez quand même pas mal de dégâts aux troupes et ça je l'oublie assez souvent et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte même quand il est près de la tour qu'il reste quasiment pas d'hp tu peux activer la capacité pour mettre des dégâts sur la tour ça on l'oublie assez souvent moi le premier clairement et ça rajoute ça rajoute toujours une petite pression supplémentaire des petits dégâts mid un petit grattage en plus qu'il faut pas qu'il faut pas négliger up surtout dans des comme ça qui font le but c'est de gratter finalement c'est vrai que si on peut gratter un petit peu plus avec le maître mineur bah il faut pas faut pas le négliger et là on l'a bien fait je trouve donc c'est parfait déflèche là c'est pas une bonne nouvelle par contre je vais mettre kappa ici voilà nickel je pense qu'il faut que je re-rois il faut que je re-rois son dragon d'enfer je suis obligé sinon il va beaucoup beaucoup trop de dégâts parce que je suis obligé d'esprit de feu aussi ou pas ouais on va éviter de prendre trop de dégâts bon la roquette qui a pas pris beaucoup de value finalement mais le dragon d'enfer si je le laisse connecter à la tour la game est perdue dans tous les cas donc je suis obligé de de perdre un petit peu des deux délecteurs dans le vent et finalement bah courir un petit peu après la game là parce que c'est lui qui est en avance délecteur il a les flèches en plus pour faire de la value sur le global c'est pas une bonne nouvelle est-ce que je peux avoir une bonne roquette là dessus ouais c'est pas mal ça ça c'est pas mal du tout derrière on met petite kappa ici on vient hop buff ici et écoutez la défense qui est clean la défense qui est clean je peux aller mettre en plus de la pression derrière ok c'est pas mal est-ce que le gommelin sabacan peut continuer ah c'est dommage c'est dommage parce que si le gommelin sabacan arrive à tuer l'électro dragon là ça aurait pu être ça aurait pu être le jackpot malheureusement ça n'a pas été le cas mais pour l'instant on se ressort bien avec le deck je suis plutôt content on défend bien on fait des bons petits moves hop on va mettre esprit de feu ici parfait parfait il va repartir fond de map j'imagine il repart pas si s'il repart on va essayer de remettre la pression directe malheureusement là c'est bien défendu hop voilà nickel on va bûcher ici sinon on va prendre trop cher il faut même mettre esprit de feu je pense parce que bon là c'est un peu la sauce à daf faut que je tanque ça non non tape là bon quitte à le perdre faut pas voilà je voulais pas qu'il tape autre chose je vais juste refier le gobelin là bas je vais mettre hop petit esprit de feu complètement raté mais c'est cool par contre ça va gratter ça va gratter c'est pas mal par contre ouais c'est en fait ce qui m'énerve c'est battre aussi on va re-capa ici je vais bûche ouais faut que je défende non faut que je défende tant bien que mal j'y arrive j'y arrive ouais j'y arrive pas trop mal non plus je vais essayer de re-rouler là bas bon là c'est pas mal on n'est plus qu'à une ouais une roquette une roquette de la fin de la game là je lui cycle la roquette normalement ça devrait être bon bon est-ce qu'elle fait 500 déjà 536 si elle fait non 548 je trouve non c'est combien la roquette niveau 14 j'arrive jamais à me rouler je crois que c'est 540 et quelques non j'ai oublié non j'ai oublié vous avez m'insulté la dernière fois on avait regardé en plus oh j'ai déjà oublié oh la 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 un faux roquette c'est 580 non c'est pas du tout 500 je pensais que c'était 541 mais non c'est autant j'ai oublié que c'était déjà autant 591 c'est vraiment abusé c'est vraiment abusé 591 sur une tour je trouve ça énorme quand même bref en tout cas on vient chercher la deuxième victoire et ça c'est cool deuxième victoire de remporté avec le petit deck look bait en vrai il est fun à jouer en vrai il est fun à jouer parce que de base moi je jouais la version j'avais déjà essayé de présenter le deck mais je jouais avec la version miroir et j'y arrivais pas du tout et je trouve que cette version cette version avec avec comment ça s'appelle avec les squelettes c'est plutôt plutôt très agréable ok bah là justement les potes on va affronter un deck look bait plus classique avec les gardes les gardes qui ont définitivement remplacé le gang le gang de gobelins dans le look bait les gardes sont devenus très forts très très forts en défense ils sont ils sont juste hallucinants en défense ils sont très très forts contre du cimetière contre autre chose aussi ça fait vraiment le taf contrairement à un gang qui est un petit peu plus fragile il met pas son esprit glace parfait on va tuer le chevalier donc c'est cool ok on va mettre squelette ici on va tuer la française ok nickel on va esprit de fuite ici juste là bas bon voilà on devrait défendre parfait bon la game va être compliquée la game va être compliquée parce qu'on se counter un peu tous les deux il est obligé de juste la bûche par contre il y a peut-être un timing où je peux jouer mon glomar serbacane en pression ouais c'est bien défendu quand même c'est bien défendu quand même ouais ça va être compliqué ça va être compliqué parce que sûrement le joueur alors est-ce qu'il teste le look bait en début de saison pour se faire plaisir ou alors est-ce que c'est son main deck j'en sais rien mais bon en tout cas je sais pas trop comment on joue ce genre de matchup donc là on apprend là on apprend clairement oui encore une fois ça là on promets qu'il va avoir ses gardes pour défendre ce glomar serbacane ouais oh il a raté ok il a raté on gratte un peu surtout qu'il doit avoir aussi la roquette après normalement je suis censé cycler plus vite que lui non est-ce qu'on doit pas jouer autour de ça sur le fait que je joue enfin je cycler plus vite je sais pas je ne sais pas je ne sais pas ok il vient roquette là dessus il envoie son fiaggle en plus non ouais ça m'a l'air complexe hein ça m'a l'air complexe de fou hein je sais pas trop comment jouer le matchup en fait vraiment je connais pas assez le deck pour comprendre comment jouer le matchup là euh alors il roquette déjà là oh d'accord et on va hop bûche encore après mais c'est comment je fais bon ah mais non il a même pas besoin de ok ça m'a l'air complexe hein ouais mais en fait c'est dommage parce que je sais pas à quel moment là j'ai perdu un petit peu parce que j'ai vraiment 700 HP de retard quoi ah oui mais c'est princess au pont aussi c'est princess au pont aussi qui nous ont bien bêté ouais il faudrait que j'arrive après chouette les gardes à la rigueur ok ouais je pense que c'est loose hein c'est loose c'est loose c'est loose bon ça sert à rien que je bûche en plus hein je sais même pas pourquoi je bûche ici mais ça sert strictement à rien on va remettre de la pression mais je vois pas l'intérêt non c'est loose c'est loose c'est loose ouais compliqué bon il joue bien son deck il joue bien son deck les gardes j'avoue sont très chiants par contre vous voyez là par exemple les gardes sont plus chiants que le gang à gobelins pourquoi ? tout simplement parce que si jamais là je pourrais activer la capacité du maître mineur mais contre les gardes ça sert pas à grand chose donc il faudrait que j'arrive après chouette ces gardes avec bûche plus esprit de feu ça coûte quand même assez cher alors que le gang je pourrais juste kappa ça tue le gang et du coup ça met de la pression de l'autre côté là dans cette game je trouve que ça sert pas à grand chose alors je sais pas trop comment je devais jouer la game peut-être si je l'ai plus vite que lui j'aurais pu la wood cycle à certains moments j'aurais pu la wood cycle je pense que c'est ce qu'il fallait faire si je l'ai plus vite que lui est tenté de mettre des roquettes mais voilà c'est pas mon gameplay à moi donc j'ai un petit peu du mal à m'adapter sur ça mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire cycler plus vite soit sur les feuilles à gobelins au fond et ensuite sur les roquettes parce que finalement on défendait bien des deux côtés il y a juste des moments où je dois pré-shot ces princesses et je le fais pas vous voyez hop ce genre de princesses là là je dois voilà je dois pré-shot les princesses par contre le canon tire plus vite s'il te plaît mon rêve comment ça je prends deux coups ? comment ça le canon me fait 20 ans à tirer là ? à l'aide par contre c'est peut-être pas le deck non c'est peut-être pas luckbait j'aurais bien voulu que ça soit luckbait pour prendre ma revanche oh bah tiens le gang de gobelins on en parlait juste avant on en parlait juste avant du gang bah écoutez cette fois-ci il est présent on va voir si on arrive à mieux s'en sortir sur cette game hop on va rocket le mini pk voilà nickel en vrai est-ce que je peux est-ce que ça sert à quelque chose que je capais ici ? non ça sert à rien ça sert à rien du tout même ça sert à rien du tout que je capais ici en vrai de vrai hop on a juste perdu un délixir dans le vent là oh et là c'est le genre de fou non bah il faut vraiment s'adapter à ça parce que le maître mineur je trouve que c'est pour moi le champion le plus skill du jeu parce que ses capacités sont vraiment dur à utiliser contrairement à l'arène où quand tu mets la kappa tu ne réfléchis pas tu vois tu mets la kappa quand elle est en train de prendre des dégâts boum elle devient vive elle te met 800 milliards de dégâts sur les troupes le roi squelette dès que tu la foules enfin il y a demain quand même il faut réfléchir un petit peu mais bon généralement tu réfléchis pas non plus quand est-ce que tu vas mettre la kappa et tu vas aller d'or c'est pareil tu vois sauf quand tu mets la tornade ça peut devenir skill etc mais je trouve que le maître mineur pour moi c'est le champion le plus skill parce que de 1 c'est le moins fort et de 2 bah tu peux le rendre fort mais avec ton intelligence de jeu tu vois et c'est ça qui est fort hop on va défendre ici ok on aura l'esprit de feu pour tanker voilà nickel on peut repartir ici il a pas encore cyclé ouais en plus de ça il rate c'est parfait on va mettre ça c'est un peu la sauce la liée du moment oh oh il y a tout qui a disparu il y a tout qui a disparu ah dommage je voulais tanker mais ça a pas marché dommage dommage là c'était une bonne idée la kappa malheureusement c'est pas passé mais dans l'idée c'était ça je pense ok on va remettre goblins sur la canon de pression rapidement ça va peut-être tuer la princesse ouais nickel 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 c'est ce qu'on voulait alors je me tâte à roquettes là parce que je le fais jamais mais il faut que je le fasse il faut que je crate roquettes alors est-ce que c'est le meilleur timing j'en sais rien frérot mais il faut apprendre à roquettes à un moment donné ok heureusement que heureusement que que l'esprit de feu tule mini pk parce que là ça aurait pu clairement être la sauce ah encore une fois je rate oh le maître mineur oh je t'aime parce que je suis trop nul je suis trop nul mais le maître mineur je suis trop nul je suis trop nul vraiment je veux plus la merde mes défenses sont nulles à chier oh frère qu'est-ce que je suis nul au jeu oh la vache oh non c'est il faut vraiment que je m'entraîne avec ce genre de deck c'est pas possible oh je suis pas assez polyvalent frère qu'est-ce que je suis nul oh merci le maître mineur on en parlait juste avant le fait qu'il soit nul mais finalement finalement peut-être que je vais je vais peut-être changer d'avis parce que là il vient de me hard carry la game avec un hp le ref oh la vache qu'est-ce que je suis mauvais oh je mets des capacités la capacité elle était random elle était random frérot j'ai rien pris et ça me permet de gagner la game oh la 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 et bah comme quoi des fois il faut avoir de la chance j'en ai pas eu beaucoup fin de saison j'ai pas eu beaucoup de chance sur mes game ladders mais mais là je me rattrape ça se rattrape un petit peu tu vois le jeu se rattrape un petit peu le maître mineur faut ouais faut aller tanker tout ça parce que bon j'ai pas envie de prendre la bombe gratuitement là bon normalement je prendrais pas la bombe cette fois-ci nickel nickel ok on va juste mettre un petit feu à goblin là-dessus comment va-t-il défendre ça à l'adversaire et vous savez qu'en vrai je prends du plaisir je vais le dire même si je suis nul je prends du plaisir tu vois parce que bah j'apprends j'apprends aussi je pense que ça se joue sur le fait que j'apprenne bon j'ai pas non plus envie de me faire exploser l'H24 avec le deck donc il va kappa toujours pas qu'est-ce qu'il fait il faut kappa un jour ok il veut pas kappa bon il a activé la tour du roi ça m'arrange pas des masses ok on va laisser gratter j'ai rien trop pour ton clip j'ai pas envie de jouer un canon là-dessus ok on va fuir à goblin maintenant genre hop faudrait que je goblin sur back-end rapidement est-ce que mon goblin était utile là-dessus parce que finalement genre ça va juste mourir et là malheureusement je vais devoir défendre tout ça après je peux tanker le squelette en attendant un petit peu écoutez la défense la défense carré non la défense carré là-dessus ok en plus de ça on a pas pris et en vrai ça va je trouve que ça va ah bon ça ça va un peu moins mais pourquoi il a cimetière du coup dans le deck je comprends pas pour mettre la pression écoutez c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout hop la capa on la met maintenant voilà comme ça on met des dégâts sur la tour c'est ça quoi c'est autant de dégâts mais attends je viens de découvrir frère hé ça met autant de dégâts sur la tour oh mais fallait me dire avant mais du coup je vais mettre la capa plus souvent ah mais d'accord ah oui c'est over cheat comme ça ah mais ok mais moi si on me prévient pas non plus si on me prévient pas les potes comment je peux le savoir bah je suis pas au courant mais je pensais pas que ça mettaient autant de dégâts mais c'est broken du coup ah mais en fait le maître mineur est aussi broken que les autres champions d'accord ah oui non mais ok hop on met des roquettes dans le vent bon là c'est pour faire mes maîtrises je vais se parmer juste pour faire mes maîtrises c'est des cartes que je veux pas souvent donc bon voilà nickel bah écoutez on s'en sort bien bah écoutez c'est parfait alors je sais pas on est à combien de game 4 je crois on va en faire une dernière on va en faire une petite dernière plus 28 à 2 alors je suis désolé si vous entendiez un bruit de fond c'est mon voisin qui fait des travaux frère ça fait un mois il fait des travaux il s'arrête jamais le frérot à un moment donné je pense que les travaux il faut les finir mais du coup on va essayer de partir dans une dernière gamme en espérant la win aussi trop cool trop fun à jouer le deck je ferais peut-être une session ladder dans les prochains jours en stream alors peut-être ce soir ce soir je sais pas ce que je crois que ouais ce soir ou demain mais j'aimerais bien jouer un petit peu le deck en ladder genre sur une session en stream comme ça on s'entraîne aussi et ça va nous permettre de faire mes maîtrises du deck parce qu'on est en début de saison on va pas commencer à charbonner le ladder directement dans tous les cas on a prouvé que voilà il fallait juste jouer 11h 11h en fin de saison et on arrive à faire on arrive à faire 8k donc c'est cool j'aimerais bien bûcher ici mettre la pression en fait hop ok je vais attendre un peu je vais comme l'insert back-end ici ah il a la boule de feu logique je m'attendais pas à autre chose je m'attendais pas à autre chose alors là ça va être intéressant comme dernier game parce que vraiment le matchup est très compliqué par contre les travaux frérot wesh arrête toi mon ref il y a des gens ils boss ok on va tanker ça comme ça alors je sais pas trop comment j'ai jamais eu ce matchup ça va être intéressant enfin intéressant oui et non finalement mais j'ai pas trop comment jouer ok bon on a l'air au roule c'est gratuit ça ça c'est gratuit donc c'est cool on est devant devant t1hp mais on est devant le problème en fait c'est que je vois pas trop est-ce que je dois mettre la pression il y aurait ce qu'il fait je sais pas je sais pas je sais pas je vais essayer de push ici hop le kappa qui part en instant ouais j'ai de bonnes kappa là ok on a le goblin sabbacane ici le maître mineur le maître mineur le maître mineur wesh ok on peut repartir gobelin non ouais fuit la gobelin là dessus est-ce que ça peut tanker le goblin sabbacane ouais c'est limite ok on met quand même un coup on peut remettre la pression directement donc on peut repartir directement avec maître mineur il va sûrement mettre sa tombstone derrière dans la logique on va essayer de re-secure rapidement sur la gobelin si je peux ok il a pas assez pour les flèches c'est parfait il faut prendre la tour maintenant ouais c'est nickel est-ce que je peux t'empo à ces gens j'ai tout donné sur la défense pro j'ai tout donné sur la def j'ai tout donné sur la def j'ai envie de péter mon crâne j'ai trop le seum j'ai tout donné sur la def j'ai envie de pleurer oh non oh non l'esprit de feu saute mais fais un truc mais s'il te plaît non mais j'ai tout donné sur la défense oh j'avoue j'ai le seum oh elle passe ça là elle passe tu vois là en stream je l'aurais démarré je l'aurais démarré l'adversaire ah je l'aurais démarré frérot ah j'ai trop le seum j'ai trop le seum oh j'ai tellement le seum oh ma game était en vrai ma game était belle j'ai trop le seum est-ce que j'aurais pu défendre autrement là de l'autre côté à gauche est-ce que j'aurais pas dû mettre la roquette finalement parce que putain la bombe du métro mineur qui a fait un gros taf malheureusement l'esprit de feu derrière qui vient un petit peu tard oh c'est dommage oh franchement c'est dommage oh j'ai trop envie de jouer ce deck en stream non faut qu'on fasse une session les potes le deck avec parce que vraiment de base j'avais essayé avec le miroir et j'arrivais pas trop à défendre mais là avec les squelettes vraiment je suis beaucoup plus à l'aise et le deck est trop bien le deck est trop trop bien alors très compliqué à jeu vous l'avez vu vraiment pas simple mais en termes de satisfaction quand tu gagnes avec ce genre de deck t'es au max tu vois ce que je veux dire t'es au max t'es au max du max et quand tu perds à rien comme ça bon c'est beaucoup de frustration mais franchement juste trop fun bon on aura fait 2 défaites on aura 2 défaites fait 2 défaites sur 5 games mais en vrai je vous assure que le deck le gubait là quand tu le mettrais sur le bout des doigts enfin quand tu vois aller jouer ce deck tu te dis franchement c'est juste monstrueux donc j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que vous avez apprécié la vidéo moi en tout cas j'ai kiffé la tournée parce que le deck est trop bien joué donc si jamais c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous peace tout le monde